Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle FAQ. Fred, comment vas-tu ? Impeccable. Tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire. Si il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. On nous pose une question. J'ai beaucoup de questions sur le système nerveux. Il faut savoir que le système nerveux, ce n'est pas que le système nerveux. Quand on parle, il y a le système nerveux central, périphérique. Chaque chose que vous allez effectuer, chaque mouvement que vous allez produire, chaque effort que vous allez réaliser va avoir une incidence sur l'un ou l'autre. C'est toujours sur les deux, en général. Et il y en a un qui nous demande, est-ce que les séries longues ne fatiguent pas trop le système nerveux ? En fait, si tu vois les papiers, c'est plutôt l'inverse qui est indiqué. C'est plutôt quand vous allez travailler de la force, quand vous allez travailler de la puissance, etc. que vous risquez de solliciter, entre guillemets, je n'aime pas dire fatigué, parce que c'est extrêmement complexe et on a très peu de données en réalité sur le sujet. Et surtout, on a très peu d'outils de mesure pour récolter des données. Mais comme j'ai pas mal de questions, c'est surtout la charge d'entraînement qu'il faut prendre en considération et la programmation et la planification des individus. Je voulais réagir à ça parce que j'ai beaucoup de questions sur le système nerveux. Donc voilà les amis, vous voyez plutôt les éléments comme une globalité. Joe Six qui nous dit, que vaut le KSW par rapport à l'UFC ? Alors on va parler déjà contextuellement. Si on parle du show, je pense que le KSW, c'est un des plus beaux show, voire le plus beau show je pense même. Actuellement, je n'ai pas d'organisation en tête. À part peut-être le Rising, tu vois, qui fait des trucs de fou aussi. Au Japon peut-être, mais sinon, il y avait le Pride à l'époque qui faisait des trucs de fou. Mais là maintenant, au niveau de la beauté, ce que fait le KSW, c'est magnifique. Oui, c'est un truc de fou. Donc le KSW qui sort du lot, après sportivement parlant, c'est très difficile. L'UFC vraiment au-dessus, ça, il ne faut pas... On ne peut pas... Attendre du nombre de combattants, de roasters... En fait, le top 10 UFC de chaque KT, c'est ultra chaud en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans le top 10... Voilà, même après le Bellator aussi, c'est chaud. Le tournoi du Bellator, il est chaud, tu vois. Après le Bellator, c'est une ou deux catégories. Oui, c'est vrai que ce n'est pas... Le KSW, il faudra peut-être se comparer au PFL. Oui, avec des individualités, quoi. Pour se parler au PFL, on ne connaît pas tant de combattants que ça. Non. Tu vois, il faudra plus se comparer les deux. Après l'UFC, les gars, c'est chaud. L'UFC, c'est... Pour faire... Si vous voulez faire une comparaison, pour vous donner une idée, c'est-à-dire que si... Par exemple, Salah, tu sais qu'il devait affronter Marianne à la base ? Ouais. Il a affronté un autre Polonais, je ne sais pas c'est qui. Bon, mais c'est ce Polonais qui a fait disputer le titre du KSW intérim contre Salah. Mais Fred, si demain, tu es à l'UFC... Pour que les gens arrivent à se donner quelque chose de comparatif. Si Makachev se blesse, tu dois te taper Daruch, mon gars. Ou Dobrancs, ou Poirier, ou... Enfin, tu vois, tous ces mecs pour être champions. En 70, ouais. En 70, tu vois. Si c'est Volca qui se blesse, tu te tapes Max Holloway. Tu te tapes toutes ces grappules-là. Il y a Rodriguez et compagnie. Après l'UFC... C'est-à-dire qu'en fait... Mec, c'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est avec des champions, tu peux plus... C'est pour ça que ce n'est pas bien de comparer les autres organisations, que ce soit Kich Warrior ou quoi, à l'UFC. Il y a l'UFC, vraiment, en termes de niveau, et le reste. On ne va pas dire que Kich Warrior, c'était un monstre. Oui. Et à l'UFC, il va battre Makachev. Il va battre Daruch. Je ne crois rien. Et soyez en sérieux deux minutes. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Il va se faire tuer. Par contre, qu'est-ce que vous voulez, ça reste un gros niveau. Et surtout, en plus, il n'y a pas Luzada. C'est dur pour... Bien sûr. Un mec comme ça, là, il a forcément affronté des mecs qui étaient chargés. Complètement. Et là, c'est dur. Oui, mais pas que là-bas. Oui, non, bien sûr. Tu veux au Brave et tout le truc. C'est pareil. La CA et tout, arrête. Oui, mais comment ça s'appelle le KSW ? Tu sais qu'en Pologne, c'est... Oui, c'est culturel. Oui, c'est culturel. La Pologne, tu le sais très bien. On nous l'avait dit que la Pologne, c'était... Ah ben moi, je te le dis, je te le certifie. La Pologne, ça ne rigole pas au niveau des produits. Donc ça, c'est sûr que ça, là, il a dû s'en taper des mecs. Alors pourquoi on parle du KSW, amis ? Parce que je rappelle que Saladin fait la double ceinture. Mais c'est vrai que l'UFC, c'est la Ligue des champions. Quoi qu'on en dise, on peut essayer de se convaincre de tout ce qu'on veut. C'est le summum, quoi. Tu ne peux pas faire sportivement parlant. Alors oui, tu as certains individus, je pense, qui pourraient être compétitifs. Je pense à Ousmane, Norma Gomedov, par exemple. Oui, même à Jimaki. À Jimaki, voilà, à Pitbull, bien sûr. Tu as des mecs qui sont joueurs, par exemple, je pense à Jusenich ou Paul Hughes. Ah, Fred, arrête. Je ne dis pas qu'ils peuvent être champion. Non, mais je te parle de Tom 5. Non, mais... Fred, quand même, tu ne veux pas de Jusenich, je suis en train de te parler de Volka et de Makachev, mon gars. Non, mais tu me parles de Jimaki et tout. Je dis, il y a des mecs qui ont du niveau. Ah, Jimaki, ce qu'il y fait attendu chez Nietzsche. Non, mais je ne te dis pas qu'il est le bas, mais qu'il est le niveau pour faire une bonne prestation. Oui, mais d'accord, il est dans le roster UFC. Parce que, par contre, à l'UFC, c'est vrai que... Ah, dans le roster UFC, tu n'as pas... Oui, tu n'as pas de mecs. Non, mais le ventre au bout de l'UFC, il y a des mecs pas terribles. Exactement. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, par contre. Pour moi, il peut t'éclater. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, mais je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais... Ils sont loin, on va attendre. Oui, non, mais je ne te parle pas de champions. Mais dans le roster, tu n'as pas que des champions. Il y a un champion par catégorie. Après, le top 10 d'UFC, je pense qu'ils ont tous le niveau pour être champion n'importe où. Oui, oui. Parce que Poirier, tu le mets contre Aubame Mercier, il sort sur une civière. Je ne rigole pas. Poirier, tu le mets contre Aubame Mercier, je te certifie qu'il sort sur une civière. C'est parce qu'Aubame Mercier est champion du PFL, ça. Oui, et en fait, il était à l'UFC et on a vu ce que ça a donné. Oui. Même ça, il y a des sapatos qui a été champion du PFL. Oui. Vas-y, mets-le à l'UFC, lui, qu'on rigole. Mais il y était. Je sais qu'il y était. C'était quasiment qu'un des anciens de l'UFC. Donc, tu vois. Mais bon, après, voilà. Non, voilà. Pour tout dire, pour résumer cette situation, c'est que le KSW, c'est un show exceptionnel. Maintenant, sportivement parlant, tu as eu des très bons individus. Par la salle-là. La brotte. On passe à la gamme brotte aussi. Ben, Soledic, il ne confirme pas. Je ne sais pas quoi dire. Ce qu'il est arrivé à l'UFC, c'est une désillusion. Je n'ai pas vu. Il s'est fait mettre KO par un inconnu. C'est un peu la cata, quoi. On a aimé beaucoup d'espoir parce qu'il était double champ. Un peu le petit peu, ouais. Voilà. Donc, ça, c'est sûr que c'est assez délicat. Ça, c'est délicat. Maintenant, voilà. Il y en a un Flo qui nous dit, peux-tu expliquer un protocole de cutting idéal de A à Z ? Alors ça, les amis, c'est individuel, le cutting. Et ceux qui veulent qu'on les accompagne, ça sera pour le coaching à distance. N'hésitez pas, du coup, à me contacter. Parce qu'un cutting, c'est très complexe et ça ne se fait pas, en quelque sorte, en rigolant. Alors, là, qui nous dit ? J'aimerais bien savoir ce que tu penses du jeûne intermittent, plus spécifiquement de l'OMAD. Alors l'OMAD, c'est un repas par jour le soir. Voilà, donc tu sais, ça a été pas mal mis en avant. Il y avait une mode, à un moment donné, je ne sais pas si ça l'est encore. Du jeûne intermittent ? Ouais. Il y a quelques années. Ouais, ça a perdu. Tout le monde faisait des vidéos sur le jeûne intermittent. Oui, il parlait de l'hormone de croissance, l'hypophyse, de la FSH et tout, mélanger tout. Et au final, ils annonçaient des 800% de l'augmentation de l'hormone. Ils ne se rendent pas compte. Ça faisait monter à testo même. Peu importe. Après, est-ce qu'il y a des vertus aux jeunes, certainement ? Oui. Maintenant, ils y reviennent. On y revient quand même. Maintenant, il y a certaines vertus. Mais je parle, en tout cas pour nos disciplines, je ne vous recommande pas de faire l'hormone. Pour moi, c'est... En fait, je n'arrive pas à trouver. Parce qu'on a beaucoup regardé, nous. On a testé même, le jeûne intermittent et tout. Franchement, je n'arrive pas à trouver d'éléments qui jouent en faveur du jeûne. Alors après, pour la performance sportive. Pour l'entraînement, pour la performance sortie. Après, pour le point de vue santé, il y a des pistes de réflexion. Effectivement. Après, il y a des gens qui, eux, préfèrent jeûner. Pour perdre du poids. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent, parce que c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile pour eux de le mettre en place. Parce qu'ils préfèrent. Et moi, je suis un peu comme ça, c'est vrai. Je préfère me dire que je vais consommer que de la protéine sur une journée que de faire un régime, des fois. Je trouve que c'est moins contraignant. Mais ça, c'est une question de contrainte. C'est une question personnelle. Je peux le comprendre qu'un mec, par rapport à sa vie, par rapport à son travail, par rapport à sa programmation d'entraînement, et ils se disent, voilà, moi, je préfère faire le mal, c'est plus pratique pour moi, je vais perdre du poids. Maintenant, physiologiquement, c'est très dur de justifier déjà de sauter le repas du matin. Donc, je te souhaite bien du courage pour le justifier. Et les hormones à 800%, les gars, c'est de l'hérésie de dire des trucs pareils. Maintenant, il y a des vertus. On le sait, on les a déjà émunérées dans notre podcast. Vous pouvez les retrouver. Mais c'est des vertus, par exemple, anti-inflammatoires, tu vois. Il y en a qui parlent des télomères et tout. Mais ça, ce n'est vraiment pas prouvé non plus. Mais bon, c'est pour vous donner une idée. Moi, en tout cas, je ne te le recommande pas. Maintenant, si toi, tu es épanoui, parce qu'après, il y a cette notion-là, vrai, d'aussi. C'est comme un mec qui me dit, moi, je m'entraîne une fois par semaine. Est-ce que c'est bien ? Si tu es heureux, tout est bien. Quand tu es bien, psychologiquement, tu seras bien. En général, physiquement. Marvin Oubaïda qui nous dit, quel combattant conseille-tu d'observer pour quelqu'un qui est trapu pour sa catégorie ? Qui tu regarderais, toi ? Cerudo, déjà. Cerudo. J'allais dire Volca, mais ce n'est pas le plus trapu. En tout cas, il est petit, attends, pour le 66. Après, il a une belle allonge quand même pour son poids. Mais pour sa taille. Mais après, ouais, Volca, c'est les deux qui me viennent à l'esprit, Volca et Cerudo, parce que je trouve quand même qu'ils arrivent à toucher énormément pour leur taille. Moi, un qui me bluffe pour sa taille, et qu'on n'en parle pas trop, c'est Kevin Gastelum. Oui. Il touchait Adesania, je ne sais pas combien de fois. Le mec, c'est tout petit, quoi. C'était 1m77 ou 1m76, non ? Je ne sais pas combien de mesures. Il touche des Whitaker qui sont très rapides. Il est impressionnant, lui. C'est vrai qu'il a pris des géants, quand même. Voilà, tu peux t'inspirer de Cerudo, t'inspirer de Gastelum en boxe. Je trouve brillant. Et après, en lutte, peut-être plus un Sarokyan, qui n'est plus très rapide. Gamrot aussi, qui a ses... Oui, peut-être. Après, Gamrot, il ne fait pas la taille qu'ils disent sur Internet. Il est plus grand ? Il est plus petit. D'accord. Il marque 1m77, mais il est plus petit que ça. D'accord. Parce qu'il n'est pas beaucoup plus grand que Sarokyan. Oui, pour moi, c'est vrai. Il était beaucoup plus petit que Mansour, par exemple, tu vois. Oui. Donc, je dirais ça. Après, je n'ai pas de... Non, il y en a plusieurs, comme à temps. Oui, en poids lourd à l'époque, il y avait Ken Velasquez. Oui, même Cormier, tu vois. Il y a plusieurs gabarits de ce profil. Ce qui est bien avec les sports de combat, c'était Dan Hauer qui disait que c'était un sport vraiment très démocratique, dans le sens où tu vas en natation, tu ne vas avoir qu'une seule... Tu ne vas pas avoir de trapu. Tu ne vas pas avoir de mec en dessous d'un mètre 80. Tu vois, tu vas en... Après, parce qu'il y a des catégories de poids en sport de combat. Mais tu as quand même, dans chaque catégorie de poids, tu as quand même à haut niveau un peu de tous les types de profils. Tu as des Turner contre des gammerotes et les deux performent. Oui, c'est vrai. Le Turner qui est immense, on l'a vu à côté de Ramza Chimaev, c'était impressionnant. Alors qu'en NBA, déjà, si tu ne fais pas plus d'un mètre 85, on va dire, déjà, tu ne peux même plus rêver de l'NBA. Il y a quand même beaucoup de sports où le morphotype, il joue... Complètement. 90% du même sport. Tu as toujours des exceptions, mais on ne peut pas les prendre en exemple. Alors que le sport de combat, c'est quand même assez démocratique dans le sens. Surtout le MMA. Après, il y en a un qui me demande, penses-tu que tu pourrais faire descendre Cédric Dombé en 70 ? Parce que celui-là irait mieux, on dirait. Moi, je n'ai aucun doute. Après, il faut voir comment on n'est pas... Non, moi, je sais qu'il arrivera à descendre. S'il est motivé, on y arrivera à le faire descendre, Fred. Après, il y en a quand même qui ont du mal à perdre du poids deux fois. Il n'est pas sec, Cédric. C'est gourmand. En plus, il dit... Là, je me réfère à ce qu'il dit. Tu vois, mais non, je pense qu'on n'aurait pas de... Ça serait difficile pour lui, c'est sûr, mais... Après, en cutting, c'est toujours difficile. Il est à 90 kg. Il faudrait faire une phase de stabilisation en 83-84. Tu vois, bon, il n'est pas tout jeune. Mais non, tu sais, quand tu es motivé, qu'il y a un enjeu. Si demain, à Cédric, je suis sûr que si tu lui dis... Tu fais la ceinture contre Makachev, de suite, comme ça. Mais bien sûr qu'il va dans 170. Il trouvera la motivation nécessaire pour le faire. Je n'ai aucun doute. Et moi, je te dis que... Je pense qu'on a les connaissances et les méthodologies nécessaires pour arriver à le faire. Non seulement dans 170, mais je pense à lui faire faire un rebond de qualité pour qu'il puisse performer le jour J. Il faut qu'on s'y prendre bien à l'avance. Ce n'est pas un short notice. Ah non, là, on parle avec une véritable programmation, etc. Par contre, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais pour Abdoul, ça ne va pas être dur ? » Si, ça va être difficile. Un cutting, c'est difficile. Il n'y a pas de cutting où tu rigoles. Oui, parce qu'il y en a qui me disent « Oui, mais est-ce qu'il va toujours être aussi performant ? » Mais les amis, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Malheureusement, c'est ça. On sera bien content qu'il soit l'un des plus gros 70 kg de la catégorie. Par contre, effectivement, peut-être qu'il y aura une baisse de régime, ce qui est logique. Tu ne peux pas gagner sur tous les tableaux quand tu fais des choix. Après, il faut le comprendre. Après, quand tu l'as compris, c'est un peu plus facile. Dodo qui nous dit « Le kettlebell est-il un bon outil intéressant pour la préparation physique en sport de combat ? » Oui, de toute façon, même les mouvements balistiques en général. Après, il faut savoir ce que tu en fais. Parce que c'est un peu comme une barre. Moi, ce que je dis toujours, je ne compare pas la kettlebell avec la barre. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne vois pas du tout… Moi, la kettlebell, c'est un outil. C'est comme j'ai une caisse à outils. Une pince, un tournevis. Pourquoi je n'utiliserais qu'un tournevis ? Si je dois utiliser un marteau. Oui, la kettlebell, moi, je l'utilise surtout pour le grip. J'ai des mouvements un peu particuliers. Mais après, et en réhab aussi. J'ai un petit travail avec les chevilles qui est vraiment pas mal. Mais sinon, oui, c'est un outil qui peut être utilisé. Après, c'est toujours pareil. C'est contextuellement. Où tu évolues ? Quel matos t'as dans ta salle ? Ce n'est pas optimal, mais si tu n'as que ça, comment tu peux faire ? Pendant longtemps, on avait des barres, on avait des kettlebells, on faisait la vie scondrée. Comment tu veux faire ? Tu ne peux pas inventer des machines sur place. Oui, c'est un outil qui peut être très intéressant, effectivement. Alors, si j'ai eu beaucoup de questions, ça, je pense que Fred, c'est avec Joule, ça. Salut Clément, comment se passe la prise de contact pour un coaching à distance ? Merci à toi, il faut me contacter sur Insta, les amis, parce que je vais vous demander votre objectif en premier. Parce que des fois, j'ai des mecs, pas plus tard que hier, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, il avait 37 ans, il me dit, je veux aller à l'UFC, est-ce que tu peux me préparer ? J'ai dit, non, malheureusement, je ne peux pas. J'ai dit, je suis désolé pour toi, il ne s'est jamais entraîné, le mec. Ce n'est pas un champion olympique de lutte, ou de boxe, tu vois, donc non, j'ai dit, écoute, je pense qu'il faut revoir tes ambitions, mais tu es déterminé. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent régulièrement, ça. Donc voilà, il faut que les objectifs soient réalisables, misurables, tout le monde, vous savez ce qu'on en passe. Les pertes de 30 kilos en un mois, ce n'est pas faisable. Alors, qui ? Ça va te plaire, ça fait qu'Ian, comment savoir si on a besoin d'un jour de repos quand on fait des sports de combat ? Comment savoir si on a besoin d'un jour de repos ? Déjà, tu as toujours besoin d'un jour de repos, dans tous les cas. Oui, ça c'est sûr. Dans tous les cas, c'est le 7 sur 7, moi, je n'y crois pas. Il y en a, de fois, tu as des sportifs de haut niveau qui te disent qu'ils ne prennent pas de jour de repos, mais qui font quand même des jours tranquilles. Après, il y en a. Oui. Tu as vu Miaou, qui ne prenait pas de jour de repos. Mais franchement, déjà, un jour de repos par semaine, pour moi, c'est le minimum. Et après, pour vraiment savoir si vraiment tu en as besoin, est-ce que tu as la Niac à l'entraînement ? Est-ce que tu as de l'influx nerveux ? Est-ce que tu as des baisses de régime ? Est-ce que tu as envie ? Rien que ça, ce sont des signes qui vont te montrer que si tu as besoin de repos ou pas. Mais il y a plein mal de signes qui sont non plus trop s'écouter non plus. Sans non plus... Oui, parce que sinon, des fois, tu peux tomber, aller à l'inverse et ne plus pratiquer. Exactement. Mais, en général, quand tu as une grosse charge d'entraînement, tu te vois vite que tu as besoin de jour de repos. je sais que j'en ai besoin personnellement et je recommande les gens. Pour moi, aujourd'hui, à un certain âge, il vaut mieux trop se reposer à un certain âge que pas assez. Vincent Manta qui nous dit Bonjour Clément et Fred. Quels sont les combats MMA ou vos meilleurs souvenirs que vous avez préférés de tous les temps ? Bonne journée à vous, les balèzes. Les combats de MMA qu'on a vus en... Je ne sais pas si on a vus. Vas-y, dis-toi. Les combats de MMA que j'ai vus ? Ou peut-être que les combats... Déjà le combat de Abdul contre Aratich. Je ne me rappelle plus d'avoir crié devant ma télé. Comme ça, franchement, je n'ai pas de souvenirs d'avoir vibré autant quand il a arraché le genou. Ah, mais moi... Ah, tu y étais. J'ai hurlé. Ils ont essayé de m'amener au sol à trois. Ils n'ont pas réussi. Moi, j'étais sous Adréaline. Ah, mais moi, je ne le revivrai plus, je pense. Oui. Je ne pense pas. Peut-être à l'UFC, mais... Ah, je ne sais pas. Tu sais, émotionnellement... Parce que le retour dans ma situation, il était... Enfin, c'est le scénario, il était incroyable. Le scénario est fou. Ah oui, en parlant de ça, on va rebondir... Parce que, tu sais, Boulogs a sorti une vidéo avec Damien Lapillus. Je ne sais pas si tu as vu le même passage. Tu veux un petit extrait. Où il dit qu'Aratic... Il était dopé. Oui, il a été contrôlé positif. Et effectivement, ça aussi, c'est quand même... Je m'interroge quand même. Parce que je me dis, t'imagines, ça aurait été l'inverse si c'est Damien Lapillus qui aurait pris six mois, je crois qu'il a pris, et que c'est Aratic qui aurait pris trois ans. T'imagines le scandale que ça aurait fait de par tout ça ? Ah. Ah, ça aurait fait un scandale de fou, je pense. Tu penses ? Ah oui, oui. Les gens, ils auraient dit oui, l'autre, il a pris machin et tout. Et c'est vrai que, oui, Aratic, je suis quand même étonné qu'il n'ait pas pris beaucoup. Il a pris combien, Aratic ? On le sait, six mois, ouais. D'accord. Ouais. Damien Lapillus ouvertement, ça va faire des vues, c'est pour ça qu'on peut... Tout le monde le sait, mais je n'ai pas vu beaucoup. Alors, il y a des médias, je crois même Arena, même Propagande, culture et même moi, je crois qu'eux, ils ont tous partagé, tu vois. Mais c'est quand même... Je trouve que voilà, pareil, encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas tout le monde qui en parle, tu sais, j'ai l'impression. Aratic ? Ouais, non, tu sais, comme s'il voulait pas... Tu sais qu'en fait, ça vend très Abdoul, j'ai l'impression, tu vois, je ne sais pas. Je trouve ça bizarre, moi. Pourquoi on ne dit pas qu'Aratic aussi... Tu vois, je n'ai pas vu beaucoup de gens dire que le dernier adversaire d'Abdoul était dopé pour faire des stories, des machins et tout, ça encensé un peu la performance d'Abdoul. Ouais, peut-être ça. Après, Aratic, il n'est pas connu en France. Oui, c'est sûr. C'est sûr que tous les autres aiment les dramas, on sait très bien. Bon, voilà. Sachez que oui, effectivement, il est suspendu, mais pas beaucoup visiblement. Et toi, du coup, en termes de combat, c'est donc... Aratic et Cyril Gann, j'ai trouvé que c'était... Oh, Bercy, ça m'a choqué. Ah, Bercy, oui. Oui, c'est vrai. Renversement de situation aussi, j'ai trouvé que c'était ouf, quoi. Et à l'inverse, pour aussi peu, j'avais envie de le... Bah, c'était le... Après, c'est le risque. C'est vrai que Cyril Gann, j'avais envie de lui dire, mais d'or, c'est pas possible. Tu vas à, c'est ouf, quoi. L'émotion qui nous a fait vivre, c'était un truc de malade. Oui, parce qu'elle est connectée. C'est vrai que c'était beau, ouais. Donc, voilà, les amis. Criso Pedro qui nous dit, salut Clément et Fred, peut-on prendre de la créatine dans le cadre d'une perte de gras ? Merci à vous pour votre contenu et votre passion. Merci à toi. Oui, bien sûr, tu peux. Tu peux prendre de la créatine, on dit toujours que ça fait faire de la rétention de dos, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est de la rétention de dos, souvent, en fait, qui est intramusculaire, en général. Et pas, comme vous l'entendez, sous-cutané. Ça fait penser à... C'est pas très simple, je suis tombé sur une vidéo de Jamcore. Tu sais où il a réagi à un reportage sur... Je sais pas. Tu sais le truc avec Yann Barthès, je sais plus comment ça s'appelle l'émission. Où il parle que les nouveaux jeunes, ils sont addicts à la muscu et que c'est... En gros, c'est dangereux. Et à un moment donné, il y a un intervenant qui parle de la créatine. Il dit qu'il aurait entendu la probabilité que ce soit très très dangereux par quelqu'un. Du coup, Jamcore a réagi. Il y a des médecins, un médecin qui dit... C'est pour ça que les médecins, il y en a un qui m'a dit il faut que tu fasses venir un médecin. Soyons gentils. Soyons gentils deux minutes. J'ai un médecin qui m'a dit que le collagène, ça sert à rien. Il y a un médecin qui t'a dit et le plus grand médecin du sport de Montpellier qui t'a dit que t'avais les ligaments croisés, Fred. T'avais fait de l'imagerie, t'avais rien. À partir de là, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'était il n'y a pas longtemps. C'était il y a deux, trois mois. Et pareil, il y a un médecin qui a dit à un de mes élèves la créatine, il va mourir. Ça y est, c'est la fell. La créatine, c'est mort, mon gars. C'est dur. Mais bon, c'est normal. Tu sais, tu fais des patients, je l'ai déjà expliqué, tu fais des patients de 9h du matin jusqu'à 20h. Ce n'est pas leur domaine de prédilection. Moi, mon mémoire, je l'ai fait sur la préparation physique à l'INSEP quand j'ai passé ma maîtrise. Eux, leur mémoire, souvent, c'est parce qu'ils sont internes dans un hôpital, etc. Après, quand ils officient dans leur cabinet, ils ne se documentent plus. Moi, je le fais pourquoi ? Parce que je forme des individus, je suis partagé des patienter, on partage du contenu sur Internet. Donc, je suis obligé de me tenir d'actualité. Et des fois, je parle des trucs... C'est pour ça que c'est très intéressant de parler avec des spécialistes, des chirurgiens et tout, parce qu'eux, ils sont obligés de se tenir d'actualité, par contre. Après, c'est pour ça, il faut être vigilant. Et ça, on le sait, on n'est pas les seuls. Je crois que le médecin qu'on entraîne, il nous avait dit qu'il avait fait quoi ? Deux heures de nutrition et une heure sur les compléments alimentaires, mais c'était des trucs des années... En 8 ans, ouais. En 8 ans, et c'était des trucs des années 97, je crois. Et bref, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Alors, salut tonton ! Amst qui nous dit, je travaille de nuit, comment optimiser mes séances et la prise de compléments alimentaires ? Alors, la prise de compléments alimentaires, c'est vague, parce que ça dépend des compléments que tu prends, de la posologie que tu vas prendre aussi également. Ensuite, vaut mieux travailler... Ce qui est dangereux, c'est les 3-8. Alors, bien sûr, ce n'est pas optimal quand tu travailles de nuit. Mais il faut toujours que tu sois réglé à peu près de la même manière quand tu travailles que la nuit ou que la journée. Ça, c'est le plus important, déjà. Il faut que tes entraînements aussi se fassent à l'heure irrégulière. C'est-à-dire, toujours à peu près pareil, dans le même moment de la journée. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que t'on croit qu'il y a des mécanismes qui vont être adaptatifs et qui vont pouvoir créer des phénomènes positifs, on va dire. Par contre, si tu commences à tout changer, etc., c'est là où ça te croit. Tu penses que c'est mieux qu'un qui fait que de la nuit, mais régulier, que les 3-8 ? Ah oui, mais complètement. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est prouvé. C'est vrai que tout ce qu'on a eu qui faisait les 3-8, c'était mort frère d'arrêt. Moi, je l'ai fait un peu les 3-8. C'était dur. Ah oui ? Oui, oui. Mais c'était chaud. Franchement, là, tu es à miette. J'étais jeune, après, c'était différent. Vincent Talou, qui nous dit, salut, Hakim. Je m'intéresse sur la meilleure façon de maintenir ma force tout en pratiquant le MMA. Alors, lui, il dit qu'il fait plusieurs séances par semaine, etc. Donc, il demande, en fait, en gros, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il réalise hors de ses séances, hors de son spécifique ? Il faut dire, par exemple, qu'il fasse du rappel. Le problème qu'il y a souvent, c'est qu'on veut toujours rajouter. Il y a un élève qui m'a dit, Clément, je veux faire la pyométrie. Première question que je lui ai posée, j'ai dit, pourquoi tu veux faire la pyométrie ? Parce que je vais être plus rapide. Mais tu t'entraînes déjà 6 jours sur 7. Tu te tues, déjà, l'entraînement. Tu veux en plus te rajouter la pyométrie quand on sait ce que ça te coûte ? C'est là où tu risques de te griller. On en revient à la première question qu'on nous a posée. Et donc, du coup... Souvent, on a peur de ne pas faire assez. Mais on a tous eu ce que peur. Tu culpabilises en plus, tu sais. Oui. Et donc, du coup, ce que je recommande, c'est faire, pourquoi pas, des petits rappels. Tu vois ? Pas aller en dessous de 5. Moi, je n'aime pas les répétitions, les 3 RM et tout. Sauf que le jeu n'en vaut pas la chandelle, mais après, libre à chacun de le faire. Et pas essayer de se rajouter pour se rajouter. Moi, je pense, 3 séries, c'est déjà très bien. Surtout, comme tu dis souvent, que ça ne coûte pas pour ces séances spécifiques. Voilà, exactement. Alors, Omar qui nous dit... Salut Clément et Fred. Pratiquequant, je suis victime d'un torse à répétition aux pieds et aux chevilles. Auriez-vous des compléments plus exos à me conseiller pour renforcer tout ça ? Merci. Alors, déjà, il faut savoir le collagène, la N-acétyglucosamine, le magnésium, tout ce qui est multiminéraux, je le recommande fortement. Et après, souvent, on en avait un aussi qui se plaisait régulièrement. Moi, il y en avait souvent aussi. Ah ouais ? À un moment donné, ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, donc c'est premièrement, deux fois, de se trapper la... Quand tu sens que t'es fatigué, parce que souvent, une entorse, ça arrive des fois quand t'es fatigué. Franchement, quand t'es en forme, c'est rare que... Oui, au moins qu'un accident, quoi. Exactement. Et ensuite, ce qui joue beaucoup aussi, c'est ton style de combat. C'est-à-dire que si t'es beaucoup en déplacement, bah, tu vas... Par exemple, un Saladin, ou je ne sais pas qui, qui t'es qui... Un Parvincelgan, auront plus de chances de se faire des entorses. Oui, que comme un clé statique. Exactement. Donc, du coup, essayez de... Parce que le problème, c'est que souvent, quand on a fait une entorse, bah, la cheville est fragilisée, on est beaucoup plus susceptible d'en refaire. Du coup, bah, des fois, on n'a pas le choix de changer son jeu. Pas non plus de passer d'un striker à un lutteur, mais d'avoir des appuis beaucoup plus... Beaucoup moins... Beaucoup moins aériens. Deux fois, de changer l'angle du pied arrière et de mettre plus droit pour éviter justement ce risque de... Alors, après, pieds nus, c'est beaucoup plus dur aussi de se faire une entorse. Physiologiquement, c'est très difficile. Beaucoup plus difficile. Mais strapper, ça aide surtout au début pour reprendre confiance. Oui, c'est sûr que le strap, j'ai pas mal de mecs qui font les éducatifs pour la course à pied, etc. Le strap, il dit toujours qu'il se trappe, il ne prend pas de risques. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il y en a qui vont te dire que ça fragilise, certes. Moi, c'est ce qui me fait peur. J'ai peur de m'habituer. Du coup, je le fais vraiment quand je suis fatigué. Oui, mais t'as peur de t'habituer, certes. Mais si dans ta compétition, on t'autorise à te strapper, pourquoi ? Ça va, tu ne fais pas non plus la finale des JO où on t'interdit de te strapper. Tu comprends ? Surtout déjà de pouvoir pratiquer. C'est déjà très intéressant. Donc voilà. Donc voilà, les amis. En tout cas, merci encore à tous pour toutes vos questions. C'est super enrichissant de pouvoir vous répondre. On vous dit à très bientôt. Et on se retrouve demain, Fred, jeudi, pour un live exceptionnel. Sous-titrage ST' 501